Bon, il nous reste à d'abord remercier nos intervenantes et intervenants, sénatrices, sénateurs, députés et au plus haut niveau, la présidente de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. On est très heureux, très flattés d'avoir pu vous accueillir ce soir pour un débat à chaud sur la discussion de la LOM et la programmation des infrastructures. Moi, je retiens de ce débat plusieurs choses. Tout d'abord, la LOM, c'est un changement de paradigme. Vous l'avez dit, la lotille a été une loi exceptionnelle, exceptionnellement résiliente et qui a tenu bien plus que toutes les lois que nous connaissons, qui sont discutées aujourd'hui et votées. Quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une quinzaine d'années. Je pense aux lois sur la sécurité. Je pense à des choses comme ça où il faut y revenir tous les ans, tous les deux ans ou tous les trois ans. Là, on avait quelque chose à dire. Mais le monde a changé. Le monde a changé et les ruptures qui sont liées à la lutte contre le réchauffement climatique, aux problématiques de la biodiversité d'un côté, de l'autre côté, l'irruption du numérique, font que les transports et la mobilité sont d'une autre nature ou seront d'une autre nature demain qu'il était hier. Hier, on parlait de lourd, de dur, d'investissement dans des infrastructures. Et ça reste toujours essentiel. On ne peut pas se déplacer sans infrastructures. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de transports décarbonés. On parle donc des outils du transport, des véhicules, qu'ils soient ferroviaires, qu'ils soient fluviaux, puisque c'était un des sujets de VNF il y a quelques semaines sur la décarbonation du transport fluvial. Ou également ferroviaire. On a eu ce débat sur les trains à hydrogène, chère Barbara, dans le COI pour éviter d'électrifier des lignes qui n'ont pas forcément un potentiel de développement considérable. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que le numérique va nous permettre de gérer autrement notre mobilité. Avant, on était dans l'offre de mobilité. Aujourd'hui, il faut répondre à la demande des citoyens qui sont capables de construire leur mobilité en fonction des opportunités qui leur sont présentées. Et ça, c'est un changement essentiel. Et la LOM répond à ces nouvelles problématiques. Et je crois que c'est tout à fait positif. La deuxième chose que je retiens, c'est que vous avez eu raison, si je vous entends bien, et si votre discours était un discours de sincérité, l'Assemblée et le Sénat ont eu raison de rétablir le COI dans la loi. Bon, c'est pas parce que nous en étions les uns et les autres que c'est bien. C'est parce que je crois que c'est un vrai moyen de prendre le temps de discuter au fond de chacun des sujets. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le COI. On a eu 4 mois. Alors que pour Mobilité 21, on avait eu 8 mois. Bon, on n'a pas refait toutes les évaluations, ce qui aussi a rendu les choses plus faciles. Mais pendant 4 mois, et je veux saluer l'investissement notamment des parlementaires, des présidents de commissions comme Hervé Moret et comme Barbara, qui ont été là presque à toutes les réunions. On en faisait 2, 3 par semaine. Et qui ont donc investi un temps considérable. Quand on a été parlementaire, qu'on sait ce que c'est que l'agenda d'un parlementaire, les contraintes que ça impose, c'est tout à fait exceptionnel. Vous vous êtes beaucoup mieux mobilisés dans le COI que ne s'étaient mobilisés les parlementaires, et on se met dedans, dans Mobilité 21. Et on a pu ici, en confrontant les points de vue de celles et ceux qui ont la responsabilité de la nation, mais aussi des régions, des départements, des métropoles, en confrontant leur point de vue, l'expression des besoins, avec l'expertise des hauts fonctionnaires, des universitaires. Ici, on arrive à effectivement des consensus. Je vais prendre un exemple qui n'est pas, je dirais, tiré du COI, mais Mobilité 21. On était encore dans la demande de LGV. Le LGV, c'était le marqueur de modernité de toutes les grandes villes. Et on avait parmi nous un parlementaire robuste, qui était André Chassède, le président du groupe communiste. Et André, il défendait la ligne Paris-Clairmont, POC, et lui faire comprendre qu'on n'avait plus les moyens, que ce n'était pas tout à fait le moment, qu'on pouvait, je dirais, encore... On n'avait pas besoin de découpler Paris-Lyon, parce qu'il y avait des réserves de capacités avec le RTMS, avec les nouvelles voitures des TGV. Ça n'a pas été facile. Que lui, il assume politiquement de dire, on ne l'aura pas maintenant. Et ça, c'est le travail d'abord de confrontation des points de vue, le travail de conviction entre les uns et les autres, qui nous a permis d'aboutir à ça. Donc je crois que c'est bien. Et demain, le COI, et je le dis aux parlementaires, il va falloir veiller au décret sur le COI pour savoir d'abord comment on le compose, parce qu'il faut vraiment, semblablement, le faire un peu évoluer. Je le dis à notre ami secrétaire général de l'AFIT, il faut que l'AFIT soit dans le COI, parce qu'il y a, je dirais, des vrais sujets de financement, qu'elle est en capacité de nous aider à gérer, en tout cas à mesurer. Il faut vraisemblablement qu'on ait des experts dans la question environnementale, peut-être un peu plus pointu. On avait trois parlementaires qui avaient une forte sensibilité écologique, et ils l'ont porté, cette sensibilité. Ils nous ont fait avancer, notamment sur les mobilités actives, mais pas seulement. Et bien évidemment, ici, on a besoin peut-être d'expérience. On avait un président de section du CGEDD, Nicolas Fauret, qui avait aussi une compétence dans le domaine. Il a fait toute sa carrière dans ses problématiques, mais peut-être qu'il faut aussi un économiste, j'allais dire, qui soit très compétent dans ces sujets et qui ait des convictions à apporter ici. Et puis, le COI, il va falloir enrichir sa feuille de route. Il va falloir enrichir sa feuille de route, parce qu'on le mesure bien. On a des enjeux nouveaux qu'on sait mal parfois apprécier. La question environnementale, la question du changement climatique, la question du facteur 4, c'est un challenge qui ne va pas être facile à relever et des objectifs difficiles à atteindre. Et là, ici, il va falloir qu'on pense peut-être des alternatives. Le plan A, c'est celui de l'accord de Paris, mais si le plan A, on n'y arrive pas complètement. Comment on fait ? Est-ce qu'il ne faut pas préparer aussi le plan B ? Parce que la programmation, c'est à 5 ans. Mais les infrastructures, il faut les penser à 20 ans, à 30 ans. Le CGEDD commence à refaire un exercice de planification à 2050. Donc, ici, on a besoin, au niveau du COI, de faire ça. Et puis, peut-être également, de retravailler un peu sur les critères d'évaluation. Parce qu'on a fait une évaluation socio-économique avec le COI, avec Mobilité 21. Quand on a vu le résultat, on a dit, on a fait les choses dans les règles de l'art, mais on est incapable de porter politiquement le classement qui en découle. Il a fallu trouver des critères accessoires et supplémentaires pour pouvoir trouver un classement des infrastructures qui soit cohérent avec les politiques publiques engagées par l'État. Et ici, eh bien, sans doute, faut-il continuer à travailler sur ces problèmes d'évaluation socio-économique, mais pas seulement environnementale, de santé publique, qui sont liées aux problématiques des investissements. Donc, ça, je crois que c'est un vrai sujet. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est le financement. C'est une chose importante. J'aurais tendance à dire que ce n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de la mobilité, parce qu'on se dit, mais on a des sujets importants à relever. Le premier sujet, c'est l'entretien du patrimoine. Comme l'ont dit un certain nombre des intervenants, si on n'entretient pas, ça finit par coûter très cher. La réparation, la rémédiation, la reconstruction peut poser des problèmes en termes de coûts, mais il peut poser aussi des problèmes en termes de sécurité. C'est la problématique du rapport d'Akber, c'est la problématique de l'audit qu'avait commandé Elisabeth Borne à deux cabinets suisses et la DJTM. Il va falloir qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps. Et bien évidemment, ici, on a un sujet qui est important parce que la route, rien que la route, c'est 200 milliards, dont 2 000 milliards d'euros de valeurs patrimoniales. De valeurs patrimoniales. C'est le premier patrimoine de la nation, les routes. Donc il faut en tenir compte. Puis enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que quand on a fait le travail, il était 21 du COI, on n'a fait qu'une petite partie du sujet. On a traité les problématiques de l'État. Or, si le rail, c'est essentiellement une problématique nationale, encore que ça commence à évoluer, si la voie d'eau, c'est aussi une problématique nationale, la route, la problématique nationale, elle est dans l'épaisseur du trait. Mais ces 9 000 kilomètres de routes et d'autoroutes non concédés, c'est-à-dire qu'il faut aussi se préoccuper du reste des mobilités et du reste du réseau. Et ici, notamment, de ce qui concerne les collectivités. Comment est-ce que l'État, le COI, peuvent dialoguer avec les collectivités territoriales qui ont besoin aussi d'expertise, de dégager des priorités sur ces questions d'infrastructures ? Alors, ça, c'est un sujet qui, à mon sens, mériterait, en tout cas, d'être évoqué dans l'avenir du COI. Puis la dernière chose, ce n'est pas la moine, c'est la problématique et de l'innovation, parce qu'on ne va pas refaire les infrastructures comme on les a faites hier. Parce que si demain, on a la voiture autonome, eh bien, il faudra bien évidemment que les infrastructures s'adaptent considérablement. Et puis aussi, comment on se sert plus intelligemment de nos infrastructures, comment est-ce qu'on organise autrement la mobilité ? La question des services est essentielle et la question des organisations est essentielle. On a, dans Mobilité 21, notre grande découverte, ça a été les nœuds ferroviaires. Ici, ça a été, j'allais dire, l'obsolescence des organisations. Quand on regarde une gare comme Saint-Charles à Marseille, et qu'on s'aperçoit qu'il y a 30% du trafic, qui est du trafic interne à la gare, parce qu'on a ajouté toute une série de nouvelles fonctionnalités sans jamais remettre à plat le système, on se dit qu'on aurait intérêt quand même à travailler sur les organisations, on aurait intérêt ici à retrouver des marges. Quand on regarde la gare Saint-Lazare, les circulations internes, les organisations n'ont pas été remises à plat depuis la nationalisation en 1937. Donc, on a aussi à travailler à côté des infrastructures sur les organisations, les services, sur toute une série de choses qui peuvent donner de la souplesse des marges de manœuvre. C'est la même chose que lorsqu'on a évoqué la saturation de Paris-Lyon. Et qu'en réfléchissant, en écoutant tous les experts, ils ont dit, non, on peut peut-être faire autre chose que de faire POCLE aujourd'hui. En développant le RTMS, on gagne 20% au minimum de capacité. Et en ayant d'autres organisations du matériel roulant, on peut avancer aussi sur ces sujets-là. Voilà. Bien sûr, c'est une conclusion tout à fait partielle et provisoire. Mais j'espère que nous nous retrouverons dans les années à venir pour réfléchir ensemble, à TDIE, sur ces problématiques. Et je vous annonce déjà un programme très dense pour les années à venir, notamment pour regarder toutes les problématiques liées à, je dirais, les questions climatiques et leur impact sur les transports. Pour regarder également des problématiques sur la modélisation économique des systèmes de transports. Ça nous semble tout à fait important. Et puis, bien sûr, dans quelques jours, on va publier une note sur les externalités. On avait travaillé avec Michel Savy, le conseil scientifique, que je tiens à remercier, à féliciter une fois encore, sur les externalités. On avait fait un petit déjeuner TDIE sur ce sujet qui avait été infiniment plus long que d'habitude parce qu'il y avait eu une manifestation d'intérêt à la centaine de personnes qui étaient là. Et comme l'Union européenne, avec qui on avait dialogué sur ces questions l'année dernière, sort enfin cet été, enfin sorti au mois de juin, son rapport sur les externalités, on va sortir nous aussi notre note sur les externalités, qui est un peu un mode d'emploi pour lire le rapport européen qui lui est dense, lourd en anglais. Et puis aussi peut-être pour que les politiques s'approprient cette question parce que c'est aussi un des vrais moyens de faire payer le juste prix au transport et à la mobilité. Voilà. Alors je vous dis merci d'être là. Merci à la région Île-de-France et à Île-de-France Mobilité de leur invitation, de leur accueil, et chère Laurent Propre. Et puis à l'année prochaine, pour la prochaine... Je ne peux pas vous annoncer encore, lui non plus, quel sera le débat qui suivra notre Assemblée Générale. Mais je suis sûr qu'on saura trouver un sujet capable de vous intéresser et de nourrir nos réflexions réciproques. Je suis obligé de remercier l'équipe de TDIE. Je vois Fabrice qui fait la tête. Là, il dit qu'il ne nous a pas remerciés. Ils ont beaucoup bossé, que ce soit Timothée, Timothée et Fabrice, parce qu'ici, maintenant, notre critère de recrutement, c'est de s'appeler Timothée. Merci.